Shalom ouvracha chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. La paracha de cette semaine, paracha Traye Sarah, commence avec le récit du décès de la Ptira de Sarah Imédou. La Torah dans le premier verset nous précise que Sarah a vécu 127 ans. Et la Torah nous dit 100 ans, 20 ans et 7 ans, c'est-à-dire 127 ans. Et le texte finit en nous disant Pourquoi cette précision ? Pourquoi est-ce que le texte, après avoir compté les années, termine en disant les années de la vie de Sarah, Rachid nous dit C'est pour nous signifier que Kulan Shavin Netova, que toutes les années qu'elle a vécues étaient également du même niveau, étaient toutes de bonnes années, étaient toutes équivalentes dans leur caractère bon que Sarah a vécu. Et bien évidemment, on peut tous se poser la question. Sarah, elle a vécu 127 années de bonheur, Shavin Netova. Qu'en est-il des dizaines d'années où elle était stérile, où elle a attendu avant d'avoir un enfant ? Qu'en est-il des difficultés qu'elle a connues lorsqu'elle a été capturée par Paro puis par Aviméler ? Qu'en est-il des difficultés qu'elle a connues lorsqu'elle a dû cohabiter avec Hagar et se fâcher avec son fils Ishmaël ? Qu'en est-il de toutes les difficultés que Sarah a connues ? Quel sens cela a de dire que toutes ces années sont des années de bonheur, sont des années équivalentes ? En quoi ? Sarah a-t-elle vraiment vécu une vie agréable, lisse, paisible ? Nos Hachamim nous disent que tout ne se situe pas dans ce que l'on vit, mais avant tout dans la manière avec laquelle on le vit. Tous, ainsi que le Talmud nous dit dans Maséchet et Rouvines, tous ceux qui vivent connaissent des moments difficiles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. chacun en proie à ses difficultés, qu'elles soient d'ordre financier, familial, personnel, professionnel, toutes, de santé. Chacun a ses propres difficultés, chacun a ses propres défis, a ses challenges dans sa vie. Mais tout dépend de la manière avec laquelle on les aborde. Si on les aborde en sachant que tout vient d'Akkadosh Baruch Hu, en le vivant avec la émouna, avec la foi qui est celle de nos parents, de nos rabbinim, de nos ancêtres, de l'âme Israël. Si on vit avec cette foi, alors Kulan Chavin Letovah. Bien évidemment, Sarah Imenou a connu des difficultés. Bien évidemment, sa vie n'a pas été une vie aussi facile. Mais comme elle le vivait avec la émouna, avec la foi, avec la proximité avec Akadosh Baruch Hu, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, eh bien, il le fait pour le bien. Alors quelque part, Kulan Chavin Letovah. Toutes ces années avec la même perception que ce qui se passait, on était avec Akadosh Baruch Hu, même si on se trouve dans la vallée de la mort, si on est accompagné par Akadosh Baruch Hu, là est l'enseignement du caractère Kulan Chavin Letovah, du caractère d'égalité de toutes ces années que Sarah est en train de nous donner. C'est cet exemple que Sarah est en train de nous transmettre et cette leçon qu'elle est en train de nous montrer. Sarah a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et là aussi, les commentaires nous disent « Batkouf que Batkaf ». Lorsqu'elle avait 100 ans, c'est comme si elle avait 20 ans. au sujet des fautes. Quand elle avait 20 ans, c'est comme si elle avait 7 ans. Certains des commentaires veulent nous expliquer et lire de manière peut-être comme un midrash, comme une compréhension. « Batkouf que Batkaf ». « Akouf », c'est-à-dire « à 100 », c'est comme lorsqu'elle était à 20. Quand vous prenez le livre des Téhilim, vous avez le « Mismore Kouf », c'est-à-dire le centième chapitre qui est « Mismore l'Étoda ». Lorsqu'on remercie Akadosh Bauchou. Et lorsque vous prenez toujours dans le Téhilim le chapitre le Mismore le 20e chapitre, c'est celui qui nous dit « Ya'ancha Hachem Beyan Sarra » « Que Akadosh Bauchou puisse t'écouter, te répondre lorsque tu vis un moment difficile. Nous dire que Sarah était « Batkouf que Batkaf », que Sarah était à 100 ans comme à 20 ans, c'est-à-dire qu'elle était dans le Téhilim 100 lorsqu'elle était dans le Téhilim 20. C'est-à-dire que même lorsqu'il y avait comme le Téhilim 20 des moments difficiles, Beyan Sarra, Sarah a eu cette grandeur, cette vision, cette lucidité, cette hauteur d'être au niveau du Téhilim 100 Mismore le Toda et de remercier Akadosh Bauchou parce qu'elle était animée de cette foi, de cette émouna, de cette conviction de ce qui arrive, cela arrive parce que Akadosh Bauchou l'a décidé, celui qui vit de cette manière-là, eh bien la porte peut s'ouvrir à la lumière, à l'espoir, et Bezra Tachem bientôt à la Géoula. Chers amis, depuis plus d'un mois, Amisraël vit des moments difficiles qu'il n'a pas connus depuis très longtemps, hélas. Nous, en tant que Béné Israël, notre attachement à notre Torah, à notre foi, à nos valeurs, s'exprime s'exprime de quelle manière ? Bien évidemment, cela s'exprime par la émouna, cela s'exprime par la foi, même lorsqu'il y a des moments difficiles, savoir qu'ils sont d'Akadosh Bauchou, même si on a du mal à comprendre pourquoi, mais à comprendre que c'est Akadosh Bauchou qui l'envoie, eh bien cela nous permet d'aborder les événements, cela nous permet d'aborder de manière plus sereine la vie, malgré les difficultés, malgré l'inconnu de l'avenir. Ça, c'est ce que Sarah nous a montré dans notre paracha, que Kulan Shavin Letovah. C'est pourquoi, mes chers amis, lorsque nous prions, lorsque nous prions et nous devons nous renforcer dans nos prières, lorsque nous étudions et nous devons nous renforcer dans notre étude, lorsque nous accomplissons les mitzvot et nous devons nous renforcer dans l'accomplissement des mitzvot, le Shabbat, la Kashkut, la gentillesse et l'empathie les uns vis-à-vis des autres. Eh bien, nous devons prier pour que Béezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu, nous fasse voir la Yeshua, la délivrance, la délivrance au sens propre pour ceux qui sont otages, que Akadosh Baruch Hu nous fasse voir la délivrance pour ceux qui sont malades, ceux qui sont blessés et qu'ils recouvrent la santé, que Akadosh Baruch Hu donne la Tzlacha, la réussite aux forces de sécurité à nos soldats qui se battent pour Amisraël et qui puissent rentrer sains et saufs chez eux à la maison. Béezrat Hachem dans les meilleures conditions. Tout ça, même s'il s'agit de moments difficiles, Sarah Imenou nous a montré que nous devons être capables en digne descendant de Sarah d'avoir cette capacité d'espérer, d'avoir la émouna, d'avoir la foi et grâce à cela. Béezrat Hachem que de la même façon que Akadosh Baruch Hu s'est fâché qui biachol ou nous a montré un visage courrouxé, Bérega si on a le sentiment qu'il nous a abandonné que ce soit Bérega qu'à ton un petit moment mais surtout que la suite du verset de Ishaïa s'accomplisse que Akadosh Baruch Hu nous recueille avec une mézéricorde large, avec une mézéricorde totale, avec Sarah Imen que Akadosh Baruch Hu écoute nos prières que Akadosh Baruch Hu sauve son peuple et que Béezrat Hachem très prochainement puisse nous vivre l'avènement messianique en biat goël tzedek bimera biamenu Amen Shabbat shalom ou mevorach